assalamu alaikum bachy nous sommes venus ici sur notre podcast et vous vous entendez aujourd'hui nous allons parler de différents types de portefeuilles pour garder ses cryptomonnaies comme nous l'a expliqué, Bitcoin est un réseau peer to peer un réseau peer to peer nous avons des nœuds un portefeuille pour garder ses cryptomonnaies mais comme nous l'avons vu aujourd'hui on a décidé de garder ses cryptomonnaies sur les exchanges ce sont des brokers mais cela n'est pas c'est un bon rôle donc on pense qu'il est différemment existé avec ce niveau de sécurité mais dans tous les cas on pense après ça va dépendre si vous voulez garder ses cryptomonnaies Alors, nous avons vu ce type de portefeuilles nous allons voir un concept Deux premiers concepts sont Hot Wallet et Cold Wallet ce sont des portefeuilles ils sont tout le temps connectés à internet et le fait qu'ils sont connectés au internet c'est une possibilité si vous voulez acheter ses cryptomonnaies il aura tout le temps essayé d'avoir différentes techniques alors que Cold Wallet donc Cold c'est en anglais comme le nom l'indique mais les wallets ils ne sont presque jamais connectés à internet donc c'est ce qui est sécurisé parce qu'au moins quelqu'un qui veut dire déjà il aura du mal à identifier et aussi même si vous les identifiez il faudrait prendre le temps ou il aura un laps de temps pour essayer ça dans cette correction internet donc ce sont les deux premiers concepts les deux concepts sont Software Wallet et Hardware Wallet Software Wallet comme le nom l'indique ce sera un logiciel pour faire figure de portefeuille la plupart du temps il y a un ordinateur ou un Raspberry Pi Software Wallet il y a un téléphone mais il y a un ordinateur alors que Hardware Wallet la plupart du temps les clés USB ou les petites machines comme les calculatrices vous savez tous les développeurs à partir de différents composants Google est un logiciel mais pour sécuriser encore c'est une cryptomonnaie donc vous avez Hot Wallet versus Cold Wallet vous avez Software Wallet versus Hardware Wallet donc vous voyez si vous voulez garder une cryptomonnaie il y a un portefeuille soit c'est tout le temps connecté à internet soit c'est pas connecté à internet ou pas beaucoup après vous avez une possibilité d'avoir un logiciel sur un PC soit un tabacine propre mais dans tous les cas pour avoir un portefeuille cryptomonnaie il y a différents types donc le premier c'est d'installer ce ProPool le neuf peut être un Fullnode un SPV un Fullnode un Block Only ou un Prunet Node dans tous les cas les types de neufs vous pouvez créer différents types de portefeuilles et cela te permet d'avoir différentes identités ou d'éparpiller les kits sur différentes adresses si vous avez beaucoup d'autres utilisent le portefeuille mobili qui est téléchargée sur l'App Store ou sur la Play Store beaucoup après le niveau de sécurité c'est pas top il y a beaucoup de marques qui proposent à peu près la même chose mais la majeure partie des portefeuilles ont une communauté qui leur supporte comme les développeurs ou l'équipe donc ils n'ont rien à peu près c'est ce qui est différent la plupart du temps entre portefeuilles virtuelles il y a une autre encore il y a des portes on-line ou Web Wallet il y a des portes mais c'est un terme comme par exemple MetaMask il y a un navigateur internet il y a un portefeuille il y a des conseils pour qu'il tient à ses cryptomonnaies à partir de là il y a 5 hardware wallets qui sont utilisés pour garder ses cryptomonnaies et enfin il y a une solution c'est multi wallet genre les gens peuvent faire une solution c'est ce qu'on fait si tu connais desktops wallet et hardware wallet qui sont des multi-signes c'est tout mais cela requiert certaines compétences techniques et une certaine connaissance de comment fonctionne Bitcoin donc on voit les gens qui disent que votre cryptomonnaie vous pouvez garder soit un logiciel ordinateur soit un application téléphone ou en ligne peut-être sur un navigateur internet il y a un software wallet sinon vous pouvez le garder sur un hardware wallet dans tous les cas vous pouvez le garder votre portefeuille ce sera un hot wallet ou un code wallet est-ce que tout le temps il faut connecter internet ce qu'il n'a pas trop ou est-ce que la connexion internet est-ce qu'il n'a pas il n'a pas besoin les solutions possibles après il y a une solution un peu plus complexe mais si vous êtes intéressé c'est qu'ils ont de grosses sommes en cryptomonnaie ils ont vraiment un niveau de sécurité supérieur mais sinon pour monsieur tout le monde il a investi quelques centaines quelques milliers d'euros solution et c'est largement suffisant après nous en matière de sécurité tout le monde c'est bien beau vous avez un portefeuille qui peut garder les Bitcoins maintenant il faut savoir comment sécuriser en matière de Bitcoin tout est basé sur la cryptographie donc il y a une cryptographie asymétrique je vous l'ai expliqué sur ce podcast il y a une notion de clé privée et de clé publique la clé privée c'est la personnelle comme le nom c'est la personnelle 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 et la personnelle il n'y avait aucun moyen de le remplacer imaginez la personnelle c'est la personnelle et il est impossible de le dupliquer donc si vous voulez le lien il n'y a pas de clé privée il n'y a pas de clé privée donc demandez-vous si vous voulez vous avez une clé privée si vous voulez télécharger n'importe quoi si vous voulez vous le gardez il faut sécuriser vous pouvez savoir que les gens sont les meilleurs amis qui sont venus les clés privées pour pouvoir les crypto-monnaies après si vous le gardez vous avez un ordinateur il y a plusieurs moyens de sauvegarder la clé privée on peut savoir qu'il y a des fichiers cryptés sur l'ordinateur on peut savoir qu'il y a des fichiers après supprimer il y a plusieurs solutions mais dans tous les cas gardez-le jalousement sécurisez-le parce que sans votre clé privée il n'y a rien c'est ce qui est encore une fois on parle d'attention sur l'exchange parce que si demain vous créez votre compte vous avez une adresse de bitcoin ou une crypto-monnaie vous n'y a pas de clé privée c'est ce qui est ce que vous pensez c'est qu'il y a des fichiers à partir de là on a fait des recherches les solutions qui sont arrangées par rapport à la crypto-monnaie notamment bitcoin mais aussi poser des questions qui ont fait des tests etc ce fait qu'il y a un jeu c'est réellement important vous pouvez vous appeler c'est la meilleure solution pour sécuriser ces crypto-monnaies vous pouvez vous dire c'est ce que vous entendez sur ce podcast yo